Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour, toute cette semaine du rang, on n'a pas douté, Michel Derzakarian et son staff auront certainement mis beaucoup plus l'accent sur le match qui arrive que sur les conséquences du match que nous avons joué au parc et que nous avons perdu 3-0. Évidemment, avec les enseignements à retenir de ce déplacement dans la capitale. Mais surtout, surtout, ce qui est le plus important, cela va sans dire, c'est le match qui nous attend. Celui de ce vendredi soir contre l'OGC Nice. Voilà une équipe surprenant leader de la Ligue 1 et c'est la seule, aujourd'hui, après 11 journées de championnat, toujours invaincue. Les chiffres parlent, évidemment, pour les Aiglons, puisqu'ils ont réalisé 8 clean sheets en 11 journées de championnat, 4 victoires et 1 nul à l'extérieur. Quel beau parcours, ma foi ! Et des victoires obtenues à Paris, notamment, des victoires obtenues à Monaco aussi. Donc ça aussi, c'est très parlant. Alors, de notre côté, avec nos 11 points, nous en avons pris 5 à domicile seulement sur le capital qui est le nôtre, pendant que les Niçois, eux, en prenaient 13 sur les 25 qu'ils ont à leur compteur à l'extérieur. Alors, vu sous cet angle-là, naturellement, ça laisse peu de chances aux pronostics pour que Montpellier figure comme favori de cette rencontre contre Nice. Mais, ma foi, s'il doit y avoir enseignement sur les matchs précédents, il faut que ces enseignements-là nous servent pour affronter cette équipe et essayer, autant que faire se pourra, de faire chuter les Niçois. Nous serions, je vous l'ai dit, les premiers à y parvenir. C'est ce vendredi soir à partir de 21h et c'est un match d'autant plus important que nous sommes quand même un peu serrés par les équipes qui nous précèdent et les équipes qui sont derrière nous, sa chasse d'un côté et s'est apporté de l'autre. Bref, sur un plan purement comptable, il y a un double intérêt à briller face aux Niçois parce que, bien sûr, ça nous donnerait un bol d'air dont nous avons bien besoin. Et puis, mentalement, ce serait formidable d'être les premiers à faire chuter les leaders niçois. Voilà, il y a pas mal à dire sur cette rencontre. Il y a beaucoup d'enjeux et certainement beaucoup d'attraits. Ce match, c'est ce vendredi coup d'envoi à 21h, un match inaugural de la 12e journée de championnat. À la Mosson, on l'espère, avec votre soutien. À défaut, avec nous, sur les réseaux sociaux du MHC. À vendredi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501